Le vent nous blesse parce qu'il n'y a plus de forêt. Nous avons des champs ici, à bord de la fleur. Et c'est le Tifa qui les prend. Ce n'est pas bon dans l'eau et c'est bon pour le charbon. Nos bénéficiaires, c'est des gens qui sont de revenus faibles, qui n'avaient que l'agriculture et la pêche. Et puisque dans beaucoup de villages où nous intervenons, le Tifa a envahi les zones de culture, les zones de pêche. Donc c'est des gens qui n'ont plus forcément beaucoup d'activités génératrices ou de revenus. Puis l'avènement du barrage de diamants, c'est lui qui a causé tous ces problèmes-là. Parce qu'il y avait une remontée saline au départ qui empêchait le Tifa de pousser. Et lorsque le barrage a été construit, il n'y avait plus de remontée saline. Donc le Tifa a poussé. On mesure la hauteur de la plante. C'est bon. sur la production du charbon de Tifa. Essayer d'amener les gens à comprendre par eux-mêmes les enjeux et le côté positif de ce qu'on est en train de faire. À leur faire substituer le charbon de bois et le bois de chauffe qu'ils utilisent avec le charbon de Tifa, qui est du charbon propre, sans fumée, sans odeur. Pour faire la cuisson, il faut couper au moins un tronc d'arbres. Et là, on imagine le nombre de foyers qu'ils utilisent au Sénégal par jour dans l'année. Ça fait beaucoup de pression sur les ressources forestières. Si cette forêt disparaît, on va forcément voir un désert. Quand on en va au désert, c'est la diminution de la biométrie. Avec toutes les conséquences, ça engendre sur l'homme et sur le milieu. Le charbon de Tifa Bonjour. 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 Ça va ? Ça va. Donc ça, c'est l'outil. L'outil qu'on a conçu, qu'on vient de concevoir, qui va nous servir de couper le Tifa. Le charbon de Tifa Le charbon de Tifa Voilà, je suis un peu déçue. Parce que normalement, on devait arriver et qu'on devait trouver que l'outil était déjà prêt, juste pour aller le tester. Et Doudou est en train de lui apporter une petite assistance et essayer de l'appuyer un petit peu pour finaliser avec aussi l'autre artisan qui lui a respecté son contrat. Il a pris des vrais outils à temps. Doudou, c'est le chauffeur du projet, mais c'est un peu… Il sait faire beaucoup de choses, parce qu'il a aussi été mécanicien. Ça a créé le temps de repousse du Tifa. Comment est-ce qu'il se reproduit dans le temps et dans l'espace ? Et là, nous nous recourons au drone pour une meilleure cartographie de l'espace occupé par le Tifa aujourd'hui. C'est des éléments scientifiques qu'on met sur la table pour pouvoir mieux comprendre la ressource et son fonctionnement biologique. Sa régulation est de ciment. Même si vous le brûlez en ciment, il revient. C'est pas comme le bois, par exemple. Quand on trouve un arbre, c'est foutu, quoi. Voilà, on voit bien ici le cours d'eau et on voit aussi toute la partie occupée par le Tifa. Donc, je disais qu'une fois que le Tifa est sec au bout de deux semaines, on a rempli le carbone de terre. Et là, on le ferme, le passage de la carbone de terre. Après, je reprends 300 grammes de bonnes. Je le mets dans le cuirot et un peu d'eau. C'est la plus petite unité du projet. Donc, il ne sont que quatre acteurs à travailler dans cette unité. La commande, c'était 400. On espère que d'ici la semaine prochaine, ils puissent terminer la commande de 400. Je pense que dans les trois unités, on est à peu près 20 emplois permanents. Donc, l'objectif pour moi, c'est de les amener eux-mêmes à s'impliquer sur tout ce qu'on fait. Au-delà même de s'impliquer à porter ce qu'on est en train de faire parce que nous, on est appelés à se retirer. Oui, on est là pour produire le bio-sarbon qui est à base de Tifa. Moi, je suis la secrétaire de cette unité. C'est parce que la matière est déjà carbonisée. C'est la cause qu'il n'y a pas beaucoup de fumée. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de repasser dans trois ans et de trouver encore l'unité de roncle, l'unité de pomo et l'unité de mbagam qui sont encore là. Ce qui me motive encore davantage, c'est de voir tout ce dynamisme et tout cet engagement. C'est des gens qui ont envie de faire des choses, de les voir changer de situation socio-économique et surtout changer de vision de la vie. Le problème actuellement, c'est un problème de commercialisation parce qu'un nouveau produit, il faut quand même de prévention du marché. Nous avons prévu de faire une caravane pour faire connaître le produit, aussi pour faire connaître les unités de production. On sillonne les rues, les ménages, on les offre du charbon, des t-shirts pour mieux connaître le produit. C'est la fin de l'une très longue journée. On a fait le tour de cinq villages en plus de roncle, donc c'était très fatigant. Mais c'était une journée satisfaisante. On pense qu'on a touché au moins 400 personnes dans la journée. On a distribué au moins 400 kilos. On en a profité aussi pour sensibiliser les gens sur le charbon de Tifa et un peu sur les enjeux de l'utiliser plutôt que le charbon de bois et de voitures. Je suis souligné. Je ne fais pas ce que je fais. Il faut plus que l'utiliser. On a tour de l'utiliser et qui se faire dans le nom de Tifa et qui se prévire à la maison. C'est parti.